En Espagne, le débat sur l'euthanasie relancé après le décès d'une Espagnole cette semaine. Maria José Carrasco, 61 ans, souffrait de sclérose en plaques depuis 30 ans. Son mari, que l'on voit ici en sa compagnie et qui a reconnu l'avoir aidé à mourir, a été arrêté avant d'être remis en liberté. Je lui ai promis que si elle arrivait dans cette situation et qu'il n'y avait pas de moyens pour l'aider à mourir, je m'engagerais à le faire, je l'aiderais à mourir. Car si on ne trouve personne, si un professionnel est impliqué, il pourrait se retrouver en prison. Anriel Hernández est aujourd'hui sous le coup d'une enquête pour délit d'aide au suicide. Cette affaire, qui surgit en pleine campagne des législatives anticipées prévues le 28 avril, a rouvert le débat sur l'absence de réglementation de l'euthanasie en Espagne. Si le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, se dit prêt à reconnaître le droit à l'euthanasie, le parti populaire est quant à lui opposé à sa régulation. En Europe, l'euthanasie est autorisée dans trois pays, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. La Suisse a pour sa part dépénalisé le suicide assisté. La personne qui souhaite mourir est ainsi accompagnée et conseillée. En France, le suicide assisté et l'euthanasie sont toujours interdits, même si une centaine de députés ont signé l'an dernier une tribune appelant à légiférer pour donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps.